Aujourd'hui, on analyse ensemble la nage en crawl de Tristan qui anime également la chaîne YouTube Iron Human que tu peux retrouver juste ici. Et si tu aimes ou pratiques le triathlon, je te recommande de suivre sa chaîne, il y a plein de conseils utiles. Et pour te donner un peu de contexte, Tristan a un profil assez atypique puisqu'il a un passé dans les arts martiaux pendant de nombreuses années et qu'il s'est mis au triathlon en partant de zéro dans la partie sport d'endurance. Et cette année, il s'est fixé un objectif simple et original puisqu'il veut progresser dans les trois disciplines en mettant beaucoup d'énergie dans ça et pourtant sans objectif de compétition ni pression de résultat. Et comme il s'est beaucoup focalisé sur sa technique, il a déjà réalisé d'énormes progrès depuis deux ans qu'il a commencé à nager. On va voir ensemble quels sont les éléments supplémentaires sur lesquels il peut s'appuyer pour continuer à progresser. T'es prêt ? C'est parti ! Donc, on peut commencer déjà par te laisser regarder tranquillement la vidéo, voir si tu es capable de voir également des éléments qui te semblent être intéressants techniquement ou qui peuvent être améliorés. Globalement, on peut voir qu'il y a quand même un bon équilibre horizontal et ça, c'est un bon point. En revanche, moi, il y a toujours un point auquel je suis assez attentif, c'est la position des mains parce que c'est souvent un indicateur aussi du relâchement et de la crispation. Et là, on a le sentiment qu'au niveau des mains, les mains et les doigts sont assez serrés. On cherche à tout prix à les maintenir le bien serrés, le plus serrés possible et c'est souvent un indicateur d'une certaine forme de crispation ou d'un manque de relâchement dans l'eau alors que le relâchement, il a un impact assez indirect mais très important sur l'ensemble de ta technique et de tes qualités de nage. Donc, c'est un point qui me semble important, on a fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet de la position des mains, donc vraiment de chercher à avoir les doigts un peu plus relâchés si tu veux la regarder, elle est juste en haut. Le deuxième point intéressant et comme beaucoup de nageurs, il se situe au niveau de la respiration. On va mettre un peu au ralenti et on va pouvoir constater qu'au moment de la respiration, ce qui se passe généralement, c'est que d'abord, il y a un premier regard un peu parasite. C'est-à-dire qu'il va passer d'une position avec le regard orienté vers le fond du bassin, ici, avec une position où il va venir regarder devant avant de tourner la tête. Ça, c'est plutôt un mouvement parasite qui vaut mieux chercher à supprimer et qui va permettre de conserver davantage d'alignement mais surtout de garder une tête, la position de la tête au moment de la respiration, au moment de la prise d'air, beaucoup plus à l'horizontale. Donc, ce sera beaucoup plus intéressant puisque ici, à chaque fois, il va d'abord basculer la tête puis chercher à l'allonger et on va avoir tendance légèrement à avoir la tête qui pointe vers le ciel, a créé pas mal de déséquilibre aussi au moment de la respiration puisqu'on peut observer ici que ces deux battements de jambes sont très écartés. C'est encore plus marqué vu du dessus, ici, au moment de la respiration. Voilà, de la même manière, on peut voir les deux battements qui sont très écartés. Donc, ça, ça implique vraiment qu'au moment de chaque inspiration, il y a des déséquilibres qui se créent et qui sont importants. Il y a une certaine déconnexion entre le bas du corps qui va chercher absolument à rétablir l'équilibre et le haut du corps qui lui crée ces déséquilibres à ce moment-là. Et le dernier point qu'on peut également remarquer, c'est que c'est un peu comme un temps d'arrêt au moment de la respiration. C'est-à-dire que déjà, il a une tendance naturelle à beaucoup glisser, mais au moment de la respiration, on a le sentiment qu'il va passer la tête un long moment, la tête hors de l'eau. Et ça marque un peu un temps d'arrêt, donc ça va pas mal le freiner. Donc, ça va être intéressant ici de chercher à réduire ce temps de tête hors de l'eau, ce temps où il va chercher à inspirer pour diminuer ses déséquilibres et puis limiter ce temps de glisse qui est important. Là, on peut le voir, de la même manière, là, le regard devant est encore plus marqué. Donc, directement, quand on vient regarder devant, à chaque fois, on va venir cambrer aussi le bas du dos. Ce qui est intéressant, enfin, sur le dernier point qu'on peut souligner au moment de la respiration, c'est que ce bras devant, on voit ici, il a tendance à être très passif sur la prise d'appui initiale. C'est-à-dire, dans toute la phase d'inspiration, le bras, il va se contenter de couler et puis il va seulement prendre appui plutôt sur la fin. On va essayer de regarder sur un plan un peu précédent. Est-ce qu'on peut observer la même chose ? Voilà. Ici, on peut le voir. Au moment où il va respirer, sur l'autre bras, c'est pareil. On voit que le bras a tendance à beaucoup couler et puis il va seulement commencer sa phase de propulsion lorsque la main est déjà très enfoncée. C'est un défaut qu'on peut avoir aussi chez beaucoup de nageurs au moment de la respiration. Ce serait vraiment de garder le bras avant très passif. En fait, sur toute cette première phase initiale, on va le laisser juste couler. On va tellement penser à sa respiration, à bien positionner sa tête, à prendre de l'air, peut-être à d'autres détails techniques autour de ça qu'on ne va pas chercher à penser à son bras qui est devant. Et comme on n'a plus son focus et son attention portée sur le bras devant, il va faire un peu ce qu'il veut. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel on peut travailler. Il y a plusieurs éducatifs qui vont être intéressants à réaliser. Je pense notamment un premier éducatif d'expiration forcée puisque ça va lui permettre d'inspirer plus brièvement. Donc ici, vraiment chercher à expirer peut-être plus tôt encore parce qu'on voit qu'il commence à expirer au moment où son bras, il passe à l'appui, à l'aplomb de l'épaule et il expire de plus en plus fort à la fin. Je pense que ça pourrait être intéressant pour lui de chercher à souffler un peu plus tôt, voire de chercher à souffler également un peu plus fort pour avoir les poumons suffisamment vides afin d'avoir simplement à inspirer au moment où la tête va sortir de l'eau et donc passer moins de temps tête hors de l'eau. Donc, comme on venait de le voir à l'instant, ça pourrait être intéressant de chercher dès le départ sur cette phase de prise d'appui au moment de la respiration à être très actif sur le bras devant. Donc, ça veut dire qu'au moment de la respiration, au lieu de porter son attention sur la rotation de tête, le timing, l'angle de rotation ou l'expiration, on va vraiment porter son attention sur le bras avant et chercher un maximum à le rendre actif plutôt qu'à le laisser s'enfoncer tranquillement vers le fond. Ensuite, sur la propulsion, il y a d'autres éléments qui peuvent être mis en place et qui sont intéressants. Je pense notamment, là quand on va le regarder de face, on pourra faire un point de comparaison tout à l'heure avec Camille. Le premier point, c'est que le bras a tendance un petit peu à croiser l'axe du corps, particulièrement sur ce bras gauche. Donc, si je devais symboliser ici l'axe du corps, on peut voir que la main vient croiser l'axe et ça, généralement, ce que ça entraîne, c'est du lacet. C'est-à-dire que ton bassin derrière, puisque tu pousses vers l'intérieur, si on devait symboliser le trajet propulsif, il viendrait pousser vers l'intérieur, vers le mur. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en réaction à ça, le bassin, lui, il va se déporter dans l'autre sens. Et ce qu'on a tendance à faire, lorsqu'on croise ses appuis, c'est qu'on va avoir tendance à faire du lacet. C'est ce qu'on peut voir vu d'au-dessus. Le corps va chercher à chaque fois à se positionner en arrondi. Donc, au lieu de nager droit, en fait, on va avoir tendance à serpenter, à zigzaguer. Ça, c'est aussi un défaut qui peut être lié en partie au fait de mettre trop de roulis. Donc, on peut le voir au moment de la respiration que ce n'est pas très marqué. Et encore, le roulis est souvent plus marqué au moment de la respiration. Donc là, on peut voir qu'il est quasiment à la verticale et que son buste pointe vraiment vers le mur. peut-être qu'un roulis un peu moins marqué, comme par exemple avec un peu moins d'angle et avec le buste qui pointerait un peu plus vers le fond du bassin. À ce moment-là, ça lui permettrait d'avoir peut-être davantage d'équilibre et de ne pas avoir les battements qui s'écartent autant. Peut-être de ne pas aussi croiser l'axe du corps. Bref, ce sont plusieurs éléments qui vont venir s'additionner les uns sur les autres et qui peuvent entraîner ce type de déséquilibre. Le roulis, on a fait une vidéo spécifiquement là-dessus que tu peux retrouver juste ici si ça t'intéresse. Tu vas voir, il y a plusieurs niveaux de pratique, niveaux de maîtrise et en fonction, soit débutant ou un nageur plus avancé, tu vas pouvoir jouer sur le roulis à la fois des épaules et du bassin. Là, ce qui est intéressant avec cette vue du dessus, c'est qu'on va pouvoir observer un peu le trajet des bras au moment de l'entrée dans l'eau. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit assez clairement que la main se situe sur la partie droite de la ligne noire. Donc, il a l'air d'être plutôt placé davantage au-dessus de la ligne qu'en dessous de la ligne. Et quand on va avancer tranquillement, on va pouvoir voir qu'après quelques coups de bras, finalement, Tristan, il se situe davantage de l'autre côté de la ligne. Là, cette fois-ci, c'est sa main droite qui vient se positionner sur la partie basse de la ligne d'eau. C'est intéressant parce que ça veut dire que naturellement, après quatre ou cinq coups de bras, au lieu de nager parfaitement droit, ou en tout cas le plus droit possible, il a plutôt eu tendance à partir de ce côté-là et puis progressivement à se retrouver sur le côté. Donc, dans une ligne d'eau, ça ne pose pas énormément de problèmes. Par contre, lorsqu'on se retrouve en eau libre, c'est beaucoup plus délicat parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire quelques coups de bras, on va avoir naturellement tendance à nager de travers et donc on va devoir à chaque fois se réorienter pour essayer de reprendre la bonne direction. Ça, si on regarde un petit peu plus en détail en amont, on va pouvoir voir que c'est en partie, en majeure partie, à cause de l'entrée de sa main droite. Ici, si on devait symboliser l'axe de son corps, on peut voir qu'à chaque fois, à chaque coup de bras, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va entrer la main presque dans l'axe du corps. Mais en fait, on n'a pas vraiment l'impression vu comme ça que c'est dans l'axe du corps, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va décaler sa tête sur le côté pour que sa main puisse entrer exactement devant sa tête. Donc, à chaque fois, il va se contorsionner et il va avoir tendance à compenser au niveau des vertèbres pour venir placer sa main devant lui. Donc, cette entrée de la main qui croise et qui entraîne le fait qu'il va se déporter progressivement sur la gauche, c'est vraiment un problème typique. Alors, ça pourrait être plus marqué, on a déjà vu chez des nageurs, plutôt que d'entrer la main ici dans cette zone, ils vont carrément l'entrer devant la tête ou alors ils vont l'entrer en faisant un zigzag et l'écarter. On a fait une vidéo spécifiquement sur comment faire la différence entre la réalité et ce qu'on en perçoit. Et c'est particulièrement marqué au moment de l'entrée des mains dans l'eau et du fait de croiser les bras devant. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à la regarder, il y a énormément d'éléments de réponse si tu as également ce problème. Enfin, comme je t'en parlais tout à l'heure, on va pouvoir comparer un petit peu avec Camille sur les éléments de propulsion et ce qui peut faire la différence entre nos deux nageurs. Pourquoi d'un côté Camille a une propulsion plus efficace que Tristan ? Je pense qu'un des éléments de réponse majeur, c'est principalement à ce niveau-là, au niveau de la position du bras. Ici, on va pouvoir voir que Tristan a le bras très tendu, très en profondeur, même si sur ce point de vue-là, c'est plutôt bien réalisé. En revanche, on peut voir que sur l'autre bras, il exerce moins de force que Camille va pouvoir en exercer, particulièrement ici sur le bras droit. On va avancer un petit peu pour voir les deux éléments. Là, on va voir que Camille, sur le bras droit, a le bras qui est très fléchi avec l'avant-bras qui est très engagé vers l'arrière. Et donc, en fixant le coude très haut, cela lui permet d'avoir un maximum de force. En revanche, Tristan, lui, il a le bras qui est beaucoup plus tendu. Pour te donner un effet de comparaison, c'est un peu comme si tu cherchais à te hisser sur un objet ou sur une plateforme un peu plus haute, un peu en hauteur au-dessus de toi. Tu voulais grimper sur ce muret. Est-ce que tu chercherais à grimper bras tendus et assez écartés ou est-ce que tu chercherais à fléchir les coudes pour pouvoir te hisser ? Probablement, la deuxième solution sera plus facile parce qu'en fléchissant les coudes, tu seras capable d'engager davantage de force car le bras de levier est plus court. Donc, c'est intéressant aussi en agression surtout sur des longues distances en termes de rendement d'avoir un bras et un coude qui va être davantage fléchis parce que cela permet pour la plupart des nageurs d'avoir davantage de force et de propulsion et de moins se fatiguer inutilement. Donc, on l'a vu, je pense que c'est certainement sur le bras droit et cette main qui est trop profonde qui a le plus de marge de progression du côté de Tristan. Mais sur le bras gauche, c'est également le cas au moment de la respiration. On voit que le bras s'enfonce énormément et une fois qu'il est parti très à l'extérieur, on en a parlé tout à l'heure, il vient le fléchir pour peut-être avoir plus de force mais en croisant l'axe du corps. Au contraire, Camille, on peut voir la différence, elle va venir fléchir le bras très tôt mais il ne va pas partir vers l'intérieur, il va toujours rester dans l'axe de l'épaule, à l'aplomb de l'épaule où la main va être légèrement à l'extérieur. C'est une nuance qui peut paraître faible mais qui est très importante. Un éducatif qu'on affectionne particulièrement avec l'équipe de coach à Mon Coach Natation, c'est cet exercice de traction avec les deux bras simultanément parce qu'il permet vraiment de se focaliser sur la flexion du coude par exemple si on a tendance à avoir les bras trop tendus et les mains trop en profondeur. Et puis, il nous incite également à chercher vraiment à avoir un maximum de force et à garder les bras et les mains un peu plus proches du buste, donc moins en profondeur. C'est un point qui est intéressant aussi pour orienter ses appuis au maximum vers l'arrière plutôt que traditionnellement, ce qu'on a un petit peu tendance à faire au début, à pousser un peu vers le fond ou alors à avoir un trajet un peu en moulin avant même quand on est débutant, on a tendance à pousser un peu dans toutes les directions sauf celle qui compte vraiment, c'est-à-dire celle-ci. Donc, c'est un bon éducatif que tu peux réaliser quel que soit ton niveau et tu peux le réaliser avec un tuba comme le fait Camille ici. C'est un exercice qui est très pertinent pour développer sa propulsion et je pourrais même ajouter que ça ressemble énormément au mouvement de papillon sous l'eau. Donc, ça peut être intéressant si tu es déjà un bon nageur de venir progresser et pratiquer le papillon pour développer tes capacités de propulsion en crawl. Finalement, il y a bien d'autres éléments techniques sur lesquels je vais envoyer des recommandations à Tristan, notamment sur la coordination. On a vu que les battements qui s'écartaient beaucoup, la synchronisation avec les bras également. Sur le temps glisse dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo qui paraît un peu long et sur lequel il me semble qu'il y a un énorme levier de progression en cherchant à le réduire. On avait déjà fait une vidéo ne glisse surtout pas en crawl à ce sujet qui pourra peut-être aussi t'intéresser et que tu peux retrouver là. Je ne voulais pas tout mettre dans cette vidéo parce que j'avais peur qu'il y ait trop de choses. Maintenant, si ça t'intéresse, si ce format t'a plu et que tu as envie de voir l'évolution de Tristan, dis-nous juste en dessous dans les commentaires. Comme ça, on pourra prolonger cette série et faire le point d'ici quelques mois sur ses progrès et sur les prochaines étapes qui lui restent à accomplir. Si comme Tristan, tu veux bénéficier de nos analyses vidéo détaillées afin de prendre en main ta technique en crawl, nos coachs sont disponibles et prêts à échanger de vive voix avec toi sur ton projet afin de nous assurer que tu peux devenir un majeur 2.0. Clique juste en dessous ou dans la description pour réserver un créneau avec l'un de nos coachs 2.0.